bonjour nous voici pour ce deuxième défi pour notre challenge cinq jours pour changer sa vie avec la méthode espère au cours de ces cinq jours je vous fais donc découvrir une pépite une pépite par jour une pépite de la méthode espère qui va vous aider à mieux vivre votre vie et si vous les mettez en pratique ça va vraiment changer des choses dans votre vie hier nous avons parlé d'un outil pour prendre soin de la relation à soi même la boîte à désirs j'espère que vous l'avez mise en place je j'espère voilà que vous l'avez mise en pratique que vous avez commencé à la remplir et vous allez continuer et que ça va vous aider à vous reconnecter à ce qui est important pour vous aujourd'hui je vous partage un deuxième outil et je vous lance un nouveau défi alors cet outil c'est l'outil principal de la méthode espère il s'appelle l'écharpe relationnel l'écharpe relationnel c'est donc voyez pas compliqué on a juste besoin d'un foulard ou d'une écharpe jacques salomé en fait quand il a créé la méthode espère il a visualisé la relation avec une écharpe la relation dans la vie nous ne la voyons pas et pour mieux comprendre ce qui se joue les enjeux de la relation et bien il a commencé à montrer qu'une relation pouvait la représenter par une écharpe donc il faut imaginer que je tiens un bout de l'écharpe et puis à l'autre bout et ben il y a une autre personne voilà entre moi et l'autre il y a une relation et donc cette relation la représente par cet écharpe à quoi ça sert et bien ça sert tout simplement à conscientiser qu'une relation c'est quelque chose qui nous relie c'est quelque chose qui est vivant c'est à dire que cette relation selon ce que l'on va envoyer dans dans cette relation à l'intérieur et bien cette relation va être en bonne santé ou bien elle va s'essouffler elle va être en mauvaise santé et donc ce qu'on va envoyer dans la relation à l'intérieur du tuyau de la relation et bien ce sont les mots les comportements les gestes c'est à dire la communication communiquer c'est mettre en commun donc aujourd'hui je vous parle de l'écharpe relationnel pour vous inviter à conscientiser que vous êtes tous reliés nous sommes tous reliés les uns aux autres et que nous pouvons représenter ces relations par une écharpe sachant que chaque relation est une écharpe différente avec une couleur une texture différente donc je vous invite à réfléchir à ça au fait que nous sommes reliés qu'on peut représenter ces relations par une écharpe et à commencer à vous demander quel type de message circule dans cette relation quel type de message est ce que moi j'envoie quel type de message est ce que je reçois le challenge d'aujourd'hui c'est de faire cet exercice pour une de vos relations si vous voulez le faire pour toutes vos relations vous pouvez mais moi ce que je vous demande aujourd'hui à faire aujourd'hui impérativement c'est choisir une relation sur laquelle vous avez envie de travailler sur laquelle vous avez envie de progresser de regarder chez vous quelle écharpe ça pourrait être comment voilà vous allez dans votre armoire vous regardez vos écharpes au foulard vous demandez tiens cette relation là à mon père ou à ma mère ou à mon conjoint ou à mon enfant voilà c'est qu'elle quelle couleur quelle texture choisissez choisissez une écharpe voilà et demandez vous tiens dans cette relation quel genre de message j'envoie quel genre de message je reçois est ce que cette relation est en bonne santé ou pas pourquoi est ce qu'il y a des nœuds parfois il y a des nœuds dans la relation parce qu'il ya des malentendus il ya des conflits on n'arrive plus à se parler il ya plus rien qui passe donc pour que ça circule et ben nous avons besoin de la communication et nous devons faire attention à ce que nous envoyons dans la relation donc voilà le défi du jour je prends conscience que je suis relié avec l'autre par une relation que cette relation est vivante qu'elle peut être représentée par une écharpe et que dans cette relation circule différents types de messages des messages toxiques des messages positifs j'accède au mai avec ça des messages cadeaux message gratifiant valorisant constructif et puis les messages toxiques c'est les messages à base de dévalorisation d'accusation de reproche etc quel genre de message j'envoie et quel genre de message je reçois je vous invite à faire cet exercice sans vous juger sans juger l'autre mais commencer à vous demander tiens cette relation qu'est ce que je peux en faire comment je peux la faire évoluer puisque comme c'est vivant une relation je peux toujours la faire progresser la faire évoluer qu'est ce que j'ai envie de faire pour que ça s'améliore pour que ça change voilà j'en ai fini pour ce défi pour ce deuxième jour donc la pépite du jour l'écharpe relationnelle et le défi et bien s'interroger sur une de ces relations avec l'écharpe relationnelle je vous souhaite une très bonne mise en pratique je me tiens à disposition pour vos questions et je vous invite à liker à partager cette vidéo si vous en avez envie et à me laisser vos commentaires si vous le souhaitez à bientôt à demain au revoir